Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du lundi, je suis dans mon fauteuil. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on va tester le Galaxy SmartTAC 2. J'étais un utilisateur du SmartTAC 1. Donc on va voir quelles sont les différences, on va voir si ça fonctionne toujours aussi bien. Tout d'abord, le déballage et l'APRH. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas à dire, ce petit design, moi je l'aime bien. Je trouve franchement qu'il y a une belle petite amélioration. Là, il est mis sur le porte-clés de ma fille. Je trouve qu'il y a vraiment une amélioration au niveau du design. C'est beaucoup plus facile à mettre sur un porte-clés, moins tristette par rapport à l'ancien modèle qui avait un tout petit trou et donc il fallait avoir des ongles, il fallait essayer avec une pince, etc. Ce n'était pas facile du tout. On est toujours sur un produit qui a vraiment une très bonne qualité de finition. Il n'y a rien à dire. J'ai l'impression que c'était un petit peu plus facile cette année pour changer la pile avec un petit tiroir supplémentaire. Ça, ça fait plaisir aussi. Le bouton sur lequel on peut appuyer, il est toujours camouflé. Donc, on ne le voit pas. Ce bouton servira à faire sonner votre smartphone. Et là, vous avez une petite encoche à l'arrière. C'est le petit haut-parleur pour le faire sonner. Si vous devez faire sonner vos clés pour les retrouver. En tout cas, ici, on est quand même sur une qualité IP67. Donc, pour tous ceux qui ont peur lorsque les clés vont tomber dans l'eau, eh bien, pas d'inquiétude. Ce sera bien hermétique. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, on va voir ce que ça donne à l'utilisation. Comment fonctionne le SmartTag 2 ? Alors, tout simplement, déjà, dans les paramètres de SmartThing, vous allez pouvoir lui mettre une fiche. Cette fiche, c'est une fiche de renseignement. Pourquoi ? Parce qu'il est compatible NFC. Ça veut dire que si les secours, si vous tombez, que vous êtes inconscient et viennent scanner ce SmartTag, eh bien, il y aura une fiche de contact. Et ça, c'est super important. Bon, pour la petite partie humour, j'espère tout simplement qu'on ne va pas scanner ce SmartTag, prendre vos clés et venir cambrioler votre maison pendant que vous êtes, par exemple, inconscient. Ou celui qui retrouve vos clés, vous cambriolez pendant que vous n'êtes pas là. En tout cas, si c'est une arme charitable, eh bien, il y aura une fiche de renseignement pour vous rapporter vos clés. Si personne ne vous rapporte vos clés parce que personne ne les a trouvées, il y a deux méthodes. Tout d'abord, vous allez avoir la méthode Bluetooth, qui est une portée de 120 mètres. Attention, c'est 120 mètres à l'air libre. Lorsque vous êtes dans une maison, eh bien, c'est beaucoup plus restreint, forcément. Mais lorsque vous êtes dans une maison, il y aura une manière de le rechercher dont on parlera après, tout simplement. Il y a la manière navigation. Alors, comment ça fonctionne ? Avec le Galaxy Find Network, il va se connecter à tous les smartphones Samsung à proximité. Et Dieu seul sait qu'il y en a sur Terre, donc il n'y a pas de danger. Vous allez avoir un point de géolocalisation. Une fois qu'il a été repéré et qu'il a repéré des smartphones Samsung pour se connecter au réseau, eh bien, là, vous allez avoir une géoloc. Vous allez simplement cliquer sur votre Smart Tag. Vous allez aller dans Naviguer et ça va ouvrir Map. Et là, ça va vous donner simplement un trajet dans Map pour retrouver votre Smart Tag. Si vous êtes à proximité, là, vous allez switcher ou si vous êtes à portée Bluetooth et vous allez avoir une espèce de petite boussole qui vous dirige vers votre Smart Tag. Franchement, c'est assez sympa. Le petit avantage de la proximité en plus, c'est que vous allez pouvoir passer en réalité augmentée. Ça va utiliser la caméra de votre smartphone. Vous allez avoir l'environnement sur votre écran. Et là, vous allez avoir une petite flèche qui devient rouge, jaune ou verte et qui va vous diriger vers le Smart Tag. Bien évidemment, si elle est verte, c'est que vous êtes de plus en plus proche. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa. Franchement, j'ai même trouvé qu'avec la réalité augmentée, on pourrait limite faire un jeu avec les gosses si franchement, on ne sait pas quoi faire avec eux. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le Smart Tag ? Eh bien, tout simplement, je vais vous parler du petit bouton. Ce bouton va servir à faire sonner le smartphone, mais on peut aussi lui donner une fonction supplémentaire grâce à SmartFing. Si vous avez des appareils connectés, on va essayer de trouver qu'ils sont compatibles avec SmartFing. On va dire la machine à café ou si vous avez des lampes connectées comme j'ai chez moi pour le perron, le couloir, etc. Eh bien, si vous arrivez chez vous, vous cliquez sur ce petit bouton au nombre de fois que vous lui avez donné dans les paramètres, tout simplement. Et là, vous allez allumer la lumière du perron si vous n'avez pas de détecteur, celle du couloir ou même si vous êtes en train d'arriver chez vous à 4 heures et que vous voulez vous faire un café, vous activez la machine à café pour que le café soit prêt quand vous arrivez. Donc, il y a aussi cette petite fonction Smart supplémentaire qui est assez sympa. Moi, j'ai bien aimé. à un tarif de 39,99€ pour nos amis français, pièce. Mais vous avez aussi un petit pack à 129,99€, 129,99€. Donc là, vous en avez 4 dans ce pack. Alors, est-ce utile d'avoir le pack de 4 ? Ça, tout dépend de votre famille et de tout ce que vous perdez comme objet. Moi, par exemple, c'est souvent mes clés de maison que je perds et je devrais limite en mettre un sur mes lunettes, mais là, ça ferait un peu ridicule. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'en ai mis un sur mon trousseau de clés, ma fille en a un sur son trousseau de clés. Et donc, du coup, on a cette utilité. Bon, si maintenant, il n'y a qu'une personne qui était en l'air, vous le prenez par un pack de 1 et ce sera très bien utile. Il y a une réelle amélioration par rapport à l'ancien modèle. Déjà, au niveau du design, je trouve qu'il présente beaucoup mieux. Ça fait moins jouer. Il est beaucoup plus facile à accrocher sur un porte-clés. Et ça, c'est très important. On a cet IP67 qui est présent, le NFC. On a une portée Bluetooth qui, je trouve, a été améliorée par rapport à l'ancien modèle. Maintenant, la fonction connectée aux lampes et tout ça, comme je vous l'expliquais, je le faisais déjà sur le premier modèle. Donc, on va dire que ce n'est pas une nouvelle version du Smart Tag, mais c'est plus une mise à jour du Smart Tag. Et cette mise à jour, eh bien, elle est la bienvenue. Surtout qu'il n'y a pas d'augmentation de prix. Donc, Samsung est dans la continuité. Voilà, on va aller en magasin. On va vouloir s'acheter un Smart Tag. On prend le Smart Tag. Ce n'est pas qu'il y a un prix qui est augmenté par rapport à l'ancien modèle. Et ça, bravo Samsung, parce qu'au moins, comme ça, il n'y a pas de différence. Bien souvent, quand il y a un nouveau modèle, ça veut dire que ça devient plus cher, etc. Là, ici, on a un nouveau modèle qui a une meilleure portée, une meilleure précision au niveau du GPS. Que demander de plus ? Si vous perdez vos clés, un Smart Tag. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les prochaines vont suivre. Salut !